Bonjour à toutes et à tous. Depuis mardi dernier, le festival Midi-Minuit, organisé par la Maison de la Poésie de Nantes, déploie ses propositions dans divers lieux de la ville, au lieu unique, au Grand T, au Saint-Po, au village solidaire, au passage Sainte-Croix, à l'école des Beaux-Arts, à la Maison de la Poésie de Nantes ou encore au Kafka, là où nous nous trouvons pour cette heure et demie de rencontre. Cette 21e édition du festival invite une vingtaine d'auteurs et d'autrices qui nous ouvrent à de nouvelles façons de penser les questions urgentes de l'écologie et des migrations, selon les propres termes des organisateurs de l'événement. Demain samedi, prenez note, ce sera le marathon poétique du festival Hauts-Lieux Uniques, scène nationale, de midi à minuit, pendant 12 heures donc. Alors avec au programme des lectures, des performances, des lectures-concerts ou encore des entretiens, interviews, tout le programme et les détails sur www.midiminuipoésie.com ou sur le Facebook de la Maison de la Poésie. Il y a deux jours, nous étions présents ici même au Kafka, impeccablement accueillis par Émile, le maître des lieux, pour une rencontre avec Jean-Christophe Cavalin et Lucie Tailleb, intitulé « De la poésie comme écologie ». Et en ce vendredi 15 octobre, et pour les 90 minutes qui vont suivre, c'est sous le thème « Exil, migration, l'hospitalité en poésie » que va prendre forme notre rencontre avec les trois auteurs, autrices, invitées, de midi minuit, avec lesquelles nous allons converser dans quelques instants. Le temps de vous dire que cette table ronde est animée et réalisée par PopMedia, à la réalisation c'est Manon Ribas, table ronde diffusée puisqu'on est moderne, sur Twitch. Et si vous êtes connecté, vous pouvez d'ores et déjà poser vos questions via le chat de ce réseau social. Et puis le public ici présent, il est nombreux, je le salue, peut également interagir avec nos invités, poser ces questions, faire part de ces remarques et je salue notamment la présence des lycéennes et des lycéens du lycée des enfants de l'externat nantais, c'est ça ? Ils sont là ? L'externat des enfants nantais, c'est dans ce sens-là. Ils sont là ? C'est ça ? Ils sont silencieux. Bien bonjour, bienvenue à vous. J'espère que vous allez participer, bien sûr. Alors justement, on va faire connaissance avec nos invités. Ils, au singulier, et elles, au pluriel, sont là. Voilà. Bonjour, Nadège Prugnard. Bonjour. Merci d'être ici. Merci de l'invitation. Parce que le rythme, pour vous, c'est quelque chose. Vous arrivez à vous reposer un peu. Vous êtes en tournée en ce moment. Oui, tout à fait, sur un spectacle qui s'intitule « Fado dans les veines ». Voilà. Une histoire familiale. Oui, plutôt une chose un peu surréaliste, on va dire. D'accord. Une question de grand-père et de Portugal. Oui, tout à fait, c'est la question des migrations portugaises. Alors, vous êtes auteureux ou autrice ? Autrice. Je préfère... Je n'aime pas le mot, en fait, mais comme c'est une amie à moi qui s'appelle Aurore Élevin, qui a fait réhabiliter le terme qui avait été effacé par l'histoire des hommes, j'ai peine à l'utiliser parce qu'il y a un côté un peu autistique dans la résonance autrice, autiste. Ou institutrice, non, pas trop. Mais c'est bien, en tout cas, de féminiser. Tout à fait. Parce que nos e-mueux, on ne les entend pas. Auteur, re. Puis ça rappelle qu'un peu plus de la moitié de l'humanité, ce sont des femmes, quoi. Oui. C'est bien de le rappeler de temps en temps. Metteuse en scène, ça vous va ? Oui. Comédienne ? Oui. Qu'est-ce que vous ne faites pas ? Vous chantez ? Oui. Oui. C'est un couteau suisse. Et j'adore écrire pour les chanteurs de rock, en particulier. Je crois que votre voisine, elle chante aussi. Alors, depuis plus de 20 ans, Nadege, vous dirigez le Magma Performing Théâtre. Une compagnie qui est gelue, j'ouvre les guillemets, prend l'actualité à bras-le-corps. La question de l'exil, c'est de l'actualité. Ça, vous prenez ça à bras-le-corps, bien sûr. Oui, bien sûr. C'est-à-dire, depuis que j'ai créé cette compagnie, c'est partie, en fait, cette interrogation sur le monde, cette interrogation en tant qu'artiste de ma propre participation politique au monde, m'est venue vraiment suite à un immense ennui dans le théâtre que je pouvais voir à l'époque, quand j'avais 20 ans, parce qu'il y avait très peu d'œuvres de factures contemporaines. On était encore vraiment à une époque où il y avait beaucoup de classiques. et je me reconnaissais très peu dans ce théâtre. Et c'est vrai que, sortant d'une fac de philosophie, on interroge beaucoup le monde. Je voyais bien toutes les complexités sociales, humaines, économiques que les uns et les autres traversaient. Et j'ai eu envie, voilà, d'écrire sur ce monde-là, tout simplement. Alors, vous menez un travail d'écriture engagé. Vous êtes engagé, on le perçoit. Alors, quand on se renseigne un peu sur vous et quand on vous connaît, évidemment, on le sait. Finalement, l'écriture engagée, c'est une suite logique de votre travail de scène, finalement. Il y a quelque chose qui... Qu'est-ce qui suit l'autre, d'ailleurs, l'écriture ou c'est concomitant, tout ça ? Ça se passe en même temps ? C'est d'abord l'écriture qui, en fait, va me permettre de faire un acte de mise en scène. Mais bien évidemment, il y a dans ce qu'on appelle... Il n'y a pas que l'écriture dramaturgique, il y a l'écriture scénique. C'est-à-dire que quand on passe un texte à l'épreuve du plateau, bien évidemment qu'il y a des corrections à amener, des choses qui vont résonner plus que d'autres. Voilà, et on revoit le tir un peu, des fois, avec certains acteurs qui peuvent réimproviser aussi dans la langue de l'auteur. Donc, c'est relié, après, ces deux langages-là. Mais ce sera d'abord l'écriture, bien sûr, qui va amener le projet de mise en scène. Alors, je termine la présentation et je vais passer à la présentation de deux autres invités. Alors, vous nous disiez, vous avez fait paraître récemment Fado dans les veines. Ça, c'est aux éditions Moir, c'était en 2020, qui raconte l'exil de votre grand-père, ainsi que des milliers d'autres portugais qui fuient le régime de tristes mémoires de Salazar. Et vous êtes l'auteur, et c'est sans doute ce qui nous réunit particulièrement ici, de No Border, pas de frontière en français, ouvrage paru. Là aussi, aux éditions Moir, en 2020, No Border, en quelques mots, un long poème qui résulte de deux ans de présence sur le terrain dans la jungle de Calais. Oui, tout à fait. C'est donc une commande d'écriture du metteur en scène Guy Aloucherie, la compagnie Heinrich von der See, qui est basée à Los Anguels, donc dans le nord de la France, vers Calais, entre Calais et Lille, du moins. C'est lui-même un metteur en scène qui a travaillé sur beaucoup de sujets d'actualité. Voilà, il m'a proposé de travailler sur ce sujet-là. Et donc, je n'étais pas tous les jours pendant deux ans dans la jungle, parce que j'ai d'autres spectacles. Et puis, c'était quand même un exercice qui était extrêmement déstabilisant, éprouvant. Mais voilà, à partir du moment où c'est monté la jungle de Calais, jusqu'à son démantèlement, j'y étais présente, oui. Évidemment, on reviendra sur ce travail de terrain et cette présence, même si elle n'était pas permanente, mais elle était fréquente pendant deux ans, elle était intense. En tout cas, merci encore une fois, Nadege, d'être ici dans cet agenda particulièrement fourni. Autre invitée, et eux, c'est Violaine Schwarz. Bonjour, Violaine. Bonjour. Vous avez des points communs, forcément, enfin tous les trois. Vous êtes comédienne ? Voilà. Vous êtes chanteuse ? Aussi. Je ne demanderai pas de chanter tout à l'heure, si vous voulez le faire. Vous faites du théâtre depuis pas mal de temps également, depuis début des années 90 ? D'accord. Metteuse en scène également ? Euh, non. Enfin, j'en ai un peu fait, mais je ne me définirai pas comme ça, non. Et le théâtre, sur quel terrain théâtral vous oeuvrez ? Le théâtre, j'en ai fait beaucoup. Que dire, je n'ai pas une compagnie, mais j'ai travaillé comme comédienne avec toutes sortes de metteurs en scène différents. Sur des pièces du répertoire ? Sur des pièces de répertoire, sur des auteurs contemporains. Je me suis beaucoup, par le chant, je me suis beaucoup intéressée à la poésie sonore aussi. Voilà. J'ai fait Gerasim Loka, Olivier Cadiot, Tarkos. Voilà. Et puis, vous écrivez, bien sûr. Le dernier ouvrage s'intitule « Une forêt dans la tête ». Alors, c'est le récit d'une guérison après un pépin de santé, une rupture d'anévrisme. Paru, bien cette année, aux éditions POL. C'est bien ça. Et puis, alors, l'ouvrage qui va nous intéresser plus particulièrement aujourd'hui, c'est « Papier », au pluriel. Chez POL, là également, paru en 2019. Je parle sous votre regard et votre contrôle. Un livre dans lequel vous recueillez la parole des personnes exilées. Mais on verra que c'est plus que ça, évidemment, puisque vous procédez à du montage. Ça passe par votre filtre d'écrivaine, bien sûr. Et on verra comment vous abordez cette question de l'exil et cette question de la langue, finalement, et cette question des mots. Et on aura peut-être le plaisir d'entendre des mots de votre ouvrage par votre bouche. Voilà. Merci beaucoup à l'avance pour ça. Et puis, demain, vous serez sur scène au lieu unique pour ce marathon poétique auquel je faisais référence tout à l'heure. Alors là, 20h30, avec Aude Rabillon, que je salue parce qu'on se connaît avec Aude, journaliste, mais aussi artiste sonore, militante. Elle participait activement l'an dernier à la radio de la grève, d'ailleurs. Moi, j'étais dans une radio où on relayait d'ailleurs leur créneau. Vous serez associée avec Aude Violaine pour une lecture concert autour de cet ouvrage papier. Ça va ? Là, c'est en place. Vous êtes prête ? On peut le dire à 20h30. Tout va bien. Oui, vous avez l'air de contracter le sourire. C'est demain, quand même. Vous intériorisez dans le stress ? Je ne sais pas. Alors, vous participez également au Pérou. Alors, pas le pays, mais au pôle d'exploration des ressources urbaines. D'ailleurs, il y avait des actions du Pérou il n'y a pas si longtemps, dans le sud de Nantes, du côté de Rosé, parce qu'il y avait un beau week-end sur la question de l'hospitalité, qui est vieux. Donc, le Pérou, c'est un collectif constitué de chercheurs, d'artistes, d'architectes, avec des actions qui s'articulent autour de la question qu'on aborde, évidemment dans la présentable ronde, de l'hospitalité, notamment pour Pérou dans les bidonvilles. Il paraît qu'une ville, c'est un bidonville qui a réussi, d'ailleurs. C'est ce que l'on dit. Merci également, Violaine, d'être ici. On va rentrer dans la mécanique de vos textes aussi. Moi, ça m'intéresse beaucoup. Puis, il y a un homme, quand même. On est deux hommes et deux femmes présents ici. On fait attention à la parité. Patrice Luchet. Bonjour, Patrice. Bonjour. Alors, vous aussi, vous êtes auteur ? Oui. Voilà. Poète ? Oui. Oui, oui. Moi, je confirme, vous êtes poète. Vous êtes enseignant ? Aussi. Ça, c'est votre vie avec les mots, ça ? Enseigner ? Oui, je ne sais pas comment dire ça. Je pense que l'un et l'autre sont très liés à l'écriture et le fait d'enseigner. Vous enseignez dans le sud-ouest de la France ? Oui, à Bordeaux, en fait, à côté de Bordeaux. Vos textes sont... Est-ce qu'ils sont conçus, d'ailleurs, à l'origine, pour être lus à voix haute ? On a l'impression qu'il y a cette intention dès l'écriture. Oui, oui. Alors, Violaine, qui est juste à côté de moi, a évoqué Gerasimlouka, Tarkos, entre autres. Moi, je viens de cette histoire-là, de cette poésie sonore, où j'ai eu la chance d'entendre Tarkos, j'ai eu la chance d'entendre pas mal de Bernard Hetzik, etc., d'autres poètes comme ça. Et très vite, quand je me suis mis à écrire, évidemment, il y avait l'idée que le texte était une sorte de partition, si on peut dire ça comme ça, pas seulement, mais qu'il avait une dimension orale et une dimension aussi pensée pour le moment de la lecture devant un public. Et puis, alors, Patrice, on s'est déjà croisés il y a quelques années pour une rencontre organisée par la Maison de la Poésie de Nantes, qui est très active, même nationalement, qui est très repérée. C'était autour d'un, votre livre, Funky College, qui est paru aux éditions moires, c'était en 2017. Alors, c'était un recueil, je crois, de 32 poèmes, où il était question, qui interrogeait finalement la vie du collège et des collégiens qui sont scolarisés dans cet établissement. Oui, en fait, tous mes textes sont autour des adolescents, donc évidemment, le premier des espaces dans lequel ils sont pas mal de temps dans une journée, c'est l'école, quoi. Et puis, alors, toujours chez moi, c'est ce qui nous rapproche là aussi plus particulièrement, vous faites paraître en 2019 un ouvrage intitulé Déclarer MIE, où il est question de ces mineurs isolés étrangers, on ne les appelle plus comme ça, on verra pourquoi d'ailleurs tout à l'heure. Donc, il s'agit de ces mineurs isolés étrangers, de leurs conditions d'accueil en France, et puis qui se débattent vraiment tant bien que mal dans les méandres, dans le maquis des tracasseries administratives. On est très forts d'ailleurs en France pour les tracasseries administratives. On n'est pas le seul pays là-dedans. Et puis, vous militez par ailleurs au sein du collectif Bordelais Bienvenue, qui demande, qui milite pour un accueil digne des personnes exilées, et puis qui milite également pour un changement radical de la politique migratoire, c'est ça ? Je ne sais pas si le mot radical est exactement ça, mais en tout cas pour un changement évident, logique et digne, juste. Je parlais de Pérou, vous connaissez également ce collectif ? Oui, bien sûr. Vous y participez ? Non, non, je n'y participe pas, mais j'essaie de suivre un petit peu de loin ce qu'ils font, que je trouve vraiment hyper intéressant. On en parlera tout à l'heure, je pense, dans le débat. Hier, vous étiez au Cinq-Ponts pour une rencontre avec Falmarès. Alors lui, c'est un jeune homme, il a 20 ans, il a un parcours assez extraordinaire. Vous étiez aussi avec Robin Steiner, lui qui est plutôt un artiste, un musicien, musique électro, on va dire ça comme ça, pour une lecture concert. Ça s'est bien passé ? Oui. J'ai l'impression, vu les retours qu'on nous fait, que ça s'est pas mal passé. C'était bien, c'était hyper émouvant, parce qu'il y avait des lycéennes qui étaient là, du lycée pro Goussier, je pense que je ne me trompe pas dans le nom, et qui avaient travaillé à partir des textes de Falmarès, à partir des miens, et on a essayé de leur rendre le travail qu'elles avaient fait en lisant des extraits de leurs textes. Donc c'était bien ce partage. Falmarès, je ne sais pas si je l'ai dit, un exilé aussi, et un poète. Nadege, des Cinq-Ponts, vous connaissez, parce que tout à l'heure, vous y étiez, aux Cinq-Ponts ? Oui, tout à fait. J'ai lu des fragments de No Border tout à l'heure. Même question, ça s'est bien passé ? Oui, je pense, très bien. C'est un nouveau lieu que tous les Nantais ne connaissent pas, alors ceux qui sont néo-Nantais le connaissent encore moins, Village Solidaire, en quelque sorte, où il y a des personnes un peu caboblées, aussi socialement, qui sont là, des exilés également, et puis tout un environnement, justement, accueillant, hospitalier, pourrait-on dire. Nadege, on va commencer par vous, je vous sollicite beaucoup. On va parler de No Border, deux ans à la Jungle, vous êtes à Jungle de Calais. C'est quoi la genèse, finalement, de cette approche, ce qui a donné ce texte et cette dimension scénique ? La question de l'exil, des migrations, c'est quelque chose qui vous intéresse depuis toujours, et vous aviez envie d'en appréhender certains termes, certaines dimensions, pour en faire une restitution artistique ? C'est ça, la genèse de tout ça ? Non, 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 comme je vous le disais, c'est une commande. Après, tous les sujets, en tout cas, chaotiques, complexes, où il est quasiment impossible de faire théâtre ou poème, m'intéressent. J'aime donner dans mes textes la parole à ceux et à celles qui n'ont pas la parole. Donc là, c'était une occasion de plus, voilà, de pouvoir approcher ces invisibles-là, ou en tout cas ceux qu'on veut cacher, détruire de différentes façons. La genèse de ce projet, c'était pour moi un échec de l'écriture. Voilà comment j'ai traversé ça pendant, je dirais, de nombreux mois. C'était l'impossibilité d'écrire. L'impossibilité d'écrire parce que ce que je rencontrais, ce que je voyais, ce que je vivais, ce qui me questionnait était tellement immense. Et je me suis dit, mais mon Dieu, comment raconter ça ? Comment faire poème, faire œuvre à partir de ça sans rien louper ? Il y avait tellement de choses à dire. Mais au théâtre, on ne peut pas tout dire. Et en fait, j'ai commencé, le texte commence par une phrase très simple, par un aveu d'échec. Parce que je me suis dit, bon, je n'arrive pas à choper l'histoire, donc il faut que je commence par un petit bout, par la chose la plus sincère du monde. Et le texte commence par, et je dis, je suis perdu. Et c'est comme ça que j'ai pu commencer, en fait, à écrire ce texte. Après, les expériences ont été, bien évidemment, comme pour mes collègues qui ont dû rencontrer aussi beaucoup de réfugiés ou d'immigrants. C'est extrêmement bouleversant. Il y a quelque chose du politique en nous, de la citoyenneté et de notre humanité, qui vient, comme ça, s'ouvrir, mais d'une façon terrible, quoi. Terrible, parce que tout ce qu'on a beau apprendre dans la presse, dans les médias, ce qu'on entend dans les journaux, ce n'est pas du tout pareil quand on est avec eux, quand on partage un moment avec eux. On ne se rend pas compte à quel point il faut accompagner, aider, accueillir, à quel point les histoires sont extrêmement puissantes. Et l'effet que ça m'a fait, moi, je n'ai pas du tout voulu tomber dans le misérabilisme ou je ne sais quoi. J'avais l'impression d'avoir des héros tragiques grecs en face de moi, des sublimes, des messagers antiques, des porte-paroles de la vie. Et c'est ça que j'ai noté très fort sur place. Parce que malgré toutes les histoires qu'ils ont traversées sont plus violentes les unes que les autres. Certains, d'ailleurs, se partagent. Les histoires font des récits communs. Et on se dit, et ce qui m'a aidé aussi à redéclencher l'écriture, c'est qu'on se dit que ce que je ne me sentais pas légitime, entre guillemets, c'était trop pour moi. Et je me suis dit non, que la douleur n'est pas quantifiable. Puisqu'aujourd'hui, on voit très bien qu'il y a des jeunes enfants de 12 ans qui décident de suicider, que d'une blessure d'amour, certains ne se remettent jamais. Et donc, je suis parti quand même de ça, de me dire que moi, mes douleurs aussi sont peut-être aussi très grandes. Voilà. Nadège, le fait de recueillir ces histoires, c'est en soi un geste d'hospitalité ? Je ne les ai pas recueillis parce que, vous savez, dans la jungle... Comment vous avez fait, d'ailleurs ? Parce que ça, ça m'a tricoté. J'imagine que vous n'arrivez pas dans la jungle, vous dites bonjour, je suis Nadège Pogard. Ah non, 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 ça ne marche pas du tout comme ça. Comment vous avez fait ? J'ai tout fait, j'ai commencé par être bénévole pour l'association Salam. Après, c'était un peu trop catho pour moi. Donc, j'ai été bénévole pour... Merde, comment il s'appelle ? Les migrants ? Je ne m'en souviens plus. L'auberge des migrants. Voilà, où je faisais les distributions d'urgence, quoi. D'urgence, manger, etc. Après, j'ai tenté... Ils avaient besoin d'enseignants parce qu'il y avait des écoles qui s'étaient créées, des églises, des mosquées. On était dans une sorte de ZAD assez exceptionnelle sur la fin de la jungle de Calais. Avec une économie pronomade qui s'était mise en place. C'était assez extraordinaire à voir. Il y avait une vie, une densité de vie qui était magnifique. Mais tout autant qu'il y avait énormément de cruauté. On y reviendra. Des bagarres, des violences, des... Oui, oui. Les bagarres étaient souvent provoquées par les mouvements d'extrême droite et les forces de l'ordre. Soyons très clairs. Voilà, tout ce que j'ai vu de violence était commis par ces personnes-là. Et bien sûr qu'un camp de 9000 hommes, quand vous avez un repas par jour et qu'il n'y a pas de repas pour tout le monde et que vous avez faim et que vous avez froid et que vous n'avez pas votre famille et que vous avez perdu vos enfants, à un moment donné, on est à fleur de peau. Donc c'est... Je mettrais au défi les blancs que nous sommes de vivre dans de telles conditions. Je pense qu'il y aurait bien plus de bagarres qu'il y en a eues là-bas. J'ai assisté à très peu d'actes de violence, en tout cas, entre eux. Donc c'est l'implication bénévole, militante... Voilà, bénévole, militante. Après, j'ai essayé de rencontrer... J'ai tout essayé. J'ai essayé toutes les entrées possibles pour pouvoir, en tout cas, dialoguer avec eux. Ils ne supportaient pas les journalistes. Ils ne supportaient pas les photographes. Ils ne voulaient témoigner de rien. Leur seule urgence était de traverser ces 35 kilomètres qui les séparaient de l'Angleterre. Donc autant vous dire qu'ils n'avaient rien à foutre de me parler, quoi. Leur préoccupation, c'était de trouver du fric, trouver un passeur, pouvoir manger dans la journée, voilà, et traverser. Donc ça, ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas. Oui, l'école, oui, ça crée vraiment des liens très forts. La transmission, etc. Là, j'ai rencontré des jeunes migrants qui m'ont confié des choses très, très fortes. J'ai essayé les No Borders, bien évidemment, sur des actions, voilà, les punks anglais avec qui j'ai monté aussi des baraques avec eux, d'insuffler des manifestations, toutes sortes de choses. Et puis finalement, je voyais que rien ne prenait, que je n'arrivais pas ou qu'ils me regardaient comme je ne sais pas quoi. Et je me suis dit, mais je suis conne. je suis d'abord actrice et je connais les arts de la rue par cœur. Et je me suis dit, je vais utiliser les vieux trucs des arts de la rue. Tout est noir, tout est gris, tout est boueux, tout est plein de merde, tout sans lapisse. Et bien, je suis allé acheter des fleurs. Et donc, j'arrive un jour avec des sacs, comme je raconte dans le texte, bondés de fleurs et là, d'un seul coup, les yeux s'écarquillent parce que ça amenait juste de la couleur, de la poésie. On n'était plus dans l'urgence alimentaire, l'urgence vestimentaire, l'urgence administrative. C'était en dehors du temps. C'était quelque chose de suspendu. Et donc, juste une fleur, alors c'était terrible parce que ça les faisait pleurer, ça les faisait craquer, ils ont voulu. C'était sans fin, cette histoire. Et ça m'a permis d'entrer en relation très, très vite avec eux, de discuter, d'échanger, de passer des soirées complètes ou de me déguiser. Virginie Frappard qui est ici, on a fait les frais. On a fait les frais. Je me déguisais en robe de mariée, par exemple. Voilà. Et donc, on s'est rencontrés sur un travail avec Guéaloucherie et j'avais proposé à toutes les artistes qui étaient là de faire de même. Et c'est vrai qu'on voit que du coup, dès qu'on amène quelque chose, en tout cas, qui sort de cette réalité, de la cruauté de cette réalité, quelque chose s'allumait à nouveau. Juste en emmenant un peu de beauté dans cette grisaille, cette noirceur. Oui, ça a déclenché des sourires ou des larmes et du coup, une prise de parole immédiate et comme une sorte de confiance, beaucoup plus que quand je donnais des bouts de pain ou que j'amenais du chocolat. Je me suis ruinée en chaussure parce qu'il manquait terriblement de chaussures et que les associations bénévoles n'avaient pas assez d'objets, d'outils, de vêtements. Donc, je leur offrais des trucs du chocolat, des mâches, des médicaments. On avait besoin de tout, de tout, de tout. Le travail d'écriture, il commence quand ? dans la tête, sans doute, sur place, de façon plus en attention. Alors voilà, autre problème, c'est impossible de prendre des notes. C'est impossible de prendre des notes parce qu'ils ne le supportent pas de toute façon. Et puis, il pleuvait tout le temps. C'est calé, il ne faut pas l'oublier. C'est quand même, je veux dire, les trois quarts de l'année, la pluie, le vent. Donc, si vous avez un truc de notes, de toute façon, au bout de deux minutes, c'est pourri. Et je ne suis pas une auteure, comment dire, je n'écris pas le réel pour écrire le réel. Ça ne m'intéresse pas. Il y a des documentaires pour ça. Il y a du théâtre documentaire même qui existe. Moi, ce n'est pas mon monde. Moi, pour moi, il y a une réalité. Il y a une réalité et le réel, pour moi, il est dans l'acte poétique. Je dirais que le théâtre, c'est réel contre réalité. Cette réalité, elle est complexe, insaisissable. On a du mal à la penser. Il nous faut sortir de l'impensable. On a du mal à la réfléchir, à l'englober, à l'articuler. Et le poème, justement, va faire un peu synthèse de tout ça et ramasser. C'est-à-dire que là, ma pièce, elle se passe sur un jour, sur un jour, j'ai respecté, comme en tragédie grecque, l'unité du temps, du lieu et de l'action. C'est ça. Et de l'action. Mais en fait, c'est deux ans. C'est deux ans que je... Et puis, on ne peut pas tout dire non plus. On ne peut pas tout dire. On parlait dans la table ronde il y a deux jours ici de réalité et vérité. Évidemment, vous l'avez dit, vous n'êtes pas dans une approche journalistique ou documentariste, mais la vérité, justement, de cette réalité, elle saute aux yeux, évidemment, et aux oreilles, parce qu'on entend un livre, bien sûr, quand on vous lit, Nadège, on peut parler d'un long texte, d'un long poème ininterrompu. Oui. Ça vous va, ça ? Oui, oui, c'est ce qu'on appelle les écritures fleuves. Ça ne s'arrête pas. Violaine et Patrice, je ne sais pas si vous avez eu le temps ou l'opportunité de jeter un coup d'œil sur nos bordeaux. Vous connaissiez d'ailleurs tous les trois ? Vous connaissez Violaine ? Non ? Non. Faites connaissance là, c'est ça ? on est en train de faire connaissance. Avec Patrice, on a la même éditrice, mais on ne se connaissait pas. C'est vrai ? Là aussi ? C'est la première fois que vous vous réunissez là ? D'accord, très bien. Une réaction par rapport au travail de Nadège ? Je reviendrai évidemment sur votre travail, Violaine. Vous aussi, votre travail, il part d'une commande également. Voilà un premier point commun. Il part d'exilé aussi. Ça parle d'exilé, et le point commun, c'est que c'est aussi une commande qu'on m'a faite. C'est le CDN de Théâtre de Besançon qui m'a passé commande. Du coup, par ce biais-là, moi j'habite à Paris, j'habite près de la gare de l'Est. Ça fait des années que je vois des tentes en bas de chez moi, enfin pas très loin de chez moi, et je suis, disons que c'est très très difficile d'aller comme ça, de soi-même, rencontrer des gens. Enfin moi, je ne sais pas trop comment faire. J'étais plutôt sidérée que, voilà, ça me fait penser au très beau livre de Muriel Massé qui s'appelle Sidéré, Considéré. Et je restais sidérée, quoi. Et puis, avec cette commande du CDN de Besançon, j'étais dans un cadre... CDN, c'est Centre Dramatique National. Je traduis un peu. J'étais dans un cadre. Je suis passée par une association de là-bas qui s'appelle le CDDLE, que je vais essayer de dire Commis Collectif des Droits et Libertés des Étrangers. Alors les acronymes, il y a un truc qui est presque drôle. Il y a même le ratata, dites donc, dans les instances. Le refus d'admission sur le territoire au titre de l'asile. Enfin, on est un truc complètement kafkaïen, je ne sais pas. Oui, c'est vrai que mon livre, il commence par une... Ça s'appelle Glossaire et c'est une série d'acronymes. Voilà. Très... La langue barbelée, quoi. L'invention de la langue barbelée. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Et donc, c'était donc une... Et donc, voilà, par le biais de cette association, j'ai rencontré des gens. Alors, c'était un cadre tout à fait différent parce qu'ils venaient pour me parler dans un bureau. J'ai rencontré une quinzaine, une vingtaine de personnes que j'ai enregistrées avec un dictaphone. Et après, c'est vrai qu'un peu comme toi, je trouve que la place de l'écriture est quand on est face à ces histoires qui sont complètement bouleversantes, énormes, héroïques. Mais il y a des choses qui sont presque insupportables à la lecture. Cette jeune Arménienne qui a tout perdu, c'est au début du livre. Comment on reçoit, justement ? On écoute déjà. On écoute. Après, c'est vrai que je me suis dit moi, je ne veux pas la place de l'écriture. Je ne voulais rien. Je me suis dit comme contrainte, je ne vais écrire qu'avec les mots des gens et sans rien rajouter de moi. Bon, après, évidemment que... Je ne suis pas d'accord avec vous. Je suis sûr qu'évidemment, il y a votre patte ici. C'est-à-dire, ce n'est pas mes mots. J'ai tout retranscrit et ensuite, j'ai monté. C'est un travail de montage et puis, évidemment, si j'ai une heure et demie, deux heures d'entretien, il y a beaucoup plus que ce que j'ai gardé. Donc, c'est un choix et qu'est-ce que je mets avant et qu'est-ce que je mets après et comment ça se répond. Et après, c'est une sorte de partition que j'ai écrite, mais à partir de ces mots-là. Et je trouve que ça interroge vraiment la place de l'écriture, en fait, de rencontrer des gens comme ça. Parce que, la réalité amène des choses que jamais ont des choses incroyables, en fait, qu'on ne pourrait même pas inventer. Enfin, je ne sais pas. Par exemple, il y avait une Mauritanienne qui me racontait que son histoire, c'est qu'elle était dublinée en Espagne. C'est-à-dire qu'elle était... On va rappeler ce que ça veut dire, dublinée. Je vous laisse le soin de le faire. C'est-à-dire que c'est le pays par lequel on entre en Europe. On dépose ces empreintes-là et on doit demander l'asile là. Même si on veut aller en France, mais qu'on est rentré en Espagne, on doit demander l'asile en Espagne et ça s'appelle dublinée. C'est totalement absurde. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont comme ça, renvoyés sans arrêt en Grèce parce qu'ils sont entrés... La plupart du temps, on entre par la Grèce ou... Sicile. Oui, l'Italie ou... Et ils sont... On prend leurs empreintes en Grèce, on les libère, ils arrivent, tant bien que mal à arriver en France, on les prend en France, on les renvoie en Grèce et puis ils reviennent en France et ils reviennent en... Et comme ça, il y a des gens qui tournent en rond comme ça pendant des années. Voilà. C'est hallucinant, en fait. Et bon, bref. Et cette dame, elle était donc dublinée, Espagne. Elle, elle voulait aller en France. Et de fil en aiguille, elle a fini par obtenir l'asile et elle a été logée rue de Madrid à Belfort. Enfin, c'est hallucinant comme histoire. Voilà, ça s'avance pas. Non, mais ça, c'est plutôt drôle, mais il y a des histoires beaucoup moins drôles. Mais voilà. Qu'est-ce qu'elle peut dire d'autre ? Justement, tout à l'heure, Nadej nous disait qu'on garde pas tout. Dans l'écriture, vous gardez pas tout, Nadej. Est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas gardées pour une raison ou pour une autre ? Pour une raison de méthode littéraire ou de choix littéraires ou parce qu'il y avait des choses trop trash ? Est-ce qu'il y a eu un choix qui s'opérait quelquefois tellement les récits étaient violents ? Oui, il y a déjà un premier choix. C'est que j'ai rencontré des gens en anglais, enfin, qui parlaient en anglais. Donc, par exemple, c'était des témoignages intéressants, mais par exemple, ça, j'ai pas gardé. Parce qu'il aurait fallu écrire en anglais, parce que déjà faire une traduction, c'est déjà un énorme choix. Donc, en fait, ça m'a amenée à écrire le dernier récit parce qu'en fait, mon livre, c'est une succession de récits. C'est aussi ce qu'on leur demande de faire à l'OFPRA, de faire des récits. Donc, moi, c'est des récits que j'ai écrits à partir de ce qu'ils m'ont raconté. C'est entrecoupé d'intermèdes qui sont des choses liées à l'école, comme glossaire, comme dictée. Ça, c'est plutôt des choses, c'est mon point de vue, d'une certaine façon. Il y a un passage, d'ailleurs, si vous me permettez que je lise, c'est mathématique. Oui. Ce sont vos mots, donc extraits de papier de Violaine Schwarz. Sachant qu'une expulsion coûte en France 20 000 euros et que 21 000 étrangers en situation irrégulière ont été visés par un éloignement contraint en 2013, calculez le montant total des expulsions pour le mois de mars 2013 et contextualisez cette somme dans un modèle d'économie plus globale. corrigé. 21 000 multiplié par 20 000 euros égale 420 millions d'euros par an que l'on divise par 12 égale 35 millions d'euros par mois. Pour le mois de mars 2013, l'État français a dépensé 35 millions d'euros, soit le salaire de 12 000, 68,96 personnes, à raison de 2 500 euros de salaire brut par mois, entre parenthèses, salaire brut moyen en 2013. il y a quelque chose de comique et tragique en même temps dans tout cela. Il y a ce choix littéraire d'apporter ce genre de punctuation. Pourquoi ce choix d'ailleurs de matière scolaire comme ça ? Quelle est l'intention derrière ? L'intention, c'est que d'une part, ceux qui arrivent en général ont besoin de retourner à l'école pour apprendre la langue, pour s'intégrer. Et d'autre part, moi, quand je les ai rencontrés, je ne connaissais pas cette espèce de monde parallèle qu'est l'administration française. Et donc, je suis aussi allée à l'école quand j'ai découvert tous ces acronymes. Voilà. Il y en a deux pages dans mon livre. Voilà. Et puis, en fait, c'est vrai aussi que ce livre, au début, la commande qu'on m'avait faite, c'était d'écrire des pièces 7 pour, très très précises, des pièces 7 d'un quart d'heure pour cinq acteurs. Il y avait quatre, c'est ça ? Il y avait quatre pièces 7, oui. Et chose que j'ai montée au théâtre avec des jeunes étudiants. Et en fait, ces intermèdes, c'était aussi pour passer d'une pièce à l'autre au théâtre, tout simplement. C'était ça, la question d'où ça venait ? C'est vrai que ce livre, il est vraiment venu de la scène aussi, parce que ça, c'est né des répétitions. Et voilà. Et donc, oui, ce que je voulais dire, il y a aussi dans mon livre des récits qui s'appellent De l'Hospitalité. Et ça, ça m'est venu justement parce que quand j'étais en création, il y avait une famille d'Irakiens qui a été accueillie dans un petit village à Mout, qui est le village le plus froid de France. C'est dans le Doubs ? C'est dans le Doubs. Et donc, dix Irakiens ont été accueillis. Mais en fait, j'ai rencontré les dix Irakiens, mais il n'y avait qu'une personne qui parlait. C'était un des hommes qui parlait l'anglais, qui était prof d'anglais. Et en fait, je n'avais qu'une voix, c'était de l'anglais. Et voilà. Et donc, du coup, je me suis dit, c'est super comme histoire. C'était une histoire étonnante. mais je ne pouvais pas écrire en anglais. Enfin, je ne sais pas le faire, en fait. Et du coup, je me suis intéressée à ceux qui accueillaient et qui ont monté une assoisse là-bas, dans ce petit village. Et de fil en aiguille, j'ai tissé ce... j'ai tiré ce fil. Qu'on a échangé il y a quelques jours, parce qu'on a préparé un petit peu les choses. Vous m'aviez dit que l'intention de ce livre, de ses propos, enfin, votre approche littéraire, c'était de rendre le souffle, finalement, de ces échanges et de rester clair. Ça m'a tellement frappé que je l'ai noté parce que je trouve que c'est une préoccupation qui est vachement louable. C'est ça. Rendre le souffle et rester clair. C'est très compliqué à la fois, j'imagine. Oui, c'est... Comment dire ? Je voulais essayer de rendre ce que j'avais senti de ces gens, c'est-à-dire, en effet, garder les digressions, comment une chose se dit sans se dire ou comment on la dévine à travers des phrases. Donc, j'ai gardé, en effet, le mouvement de la parole, le souffle, le flux. Mais en même temps, je voulais que ce soit clair. je voulais que ce qu'on... Donc, j'avais aussi accès à leur dossier pour... Bon, voilà. Comment on ressort d'une expérience comme celle-ci ? J'imagine qu'évidemment, pas tout à fait intacte. C'est une question que je pourrais poser à Nadej également. Nadej, je vais commencer par vous pour laisser souffler, justement, un petit peu, Violaine. On en ressort... Toujours dans la jungle. Je ne sais pas si on en ressort grandi ou quoi. On en ressort peut-être pas. Complètement bouleversé. Et je crois avec beaucoup de colère et de honte par rapport aux décisions européennes, françaises, quant au non-accueil de ces personnes. Moi, je suis sorti avec une rage folle. J'avais envie d'aller tout péter à l'Élysée, à la Commission européenne, quoi. Les chiffres, en plus, que tu cites, on apprend aujourd'hui qu'il y a ces 26 milliards que l'Europe donne jusqu'en 2027 pour l'expulsion des personnes. Donc, on sait bien que ce n'est pas du tout un problème économique, mais idéologique. Non, moi, je suis sorti avec beaucoup de colère, vraiment. Moi, je suis une sale punk. J'ai remarqué. Donc, j'avais envie de tout péter, quoi. Un peu de dingue pour mon texte aussi. Enfin, on peut parler de tout ça. Et c'est là où mon texte fadeau, du coup, a pris racine parce que je me suis dit mais attends, mais même toi, tu as caché ta propre migration pendant des années tellement tu en avais honte. Donc, je me suis dit mais d'où je parle ? Qui je suis ? C'est quoi ce jeu ? Ça n'existe pas. Jeux est un édifice d'un multiple. Et donc, ça m'a permis d'aller chercher encore plus loin en moi pour recoudre quelque chose. Mais moi, c'était vraiment de la colère, de la rage, de l'incompréhension face aux décisions politiques actuelles. Violaine, les mêmes sentiments traversés votre conscience ? Oui, bien sûr. Oui, et puis j'ai continué à travailler quand même sur le sujet. J'ai fait un spectacle cet été à Avignon, justement. Une chaise pour deux ? Non, c'était pas ça. De l'une à l'autre. De l'une à l'autre. Une chaise pour deux, ça parle de ça. Avec une acrobate ou un acrobate, c'est ça ? Avec une acrobate argentine. Et en fait, en effet, on a une chaise pour deux. C'est ça. C'est ma chaise. C'est votre chaise ? Non, c'est le principe de base. Au final, tout à la fin, on la partage. Non, non, et ça, je l'ai fait en effet. J'appartiens pas au Pérou, mais je cite le Pérou dans ce spectacle parce que je trouve que c'est un collectif incroyable. Juste pour dire deux mots, en fait, ils ont le projet cette année de déposer l'acte d'hospitalité au patrimoine culturel et matériel de l'humanité. C'est incroyable ce qu'ils font. Ils ont un projet de bateau également qu'ils ont tracé au sol à transfert dans le sud de Nantes lors du week-end. Je regarde Virginie Frappard en disant ça. Il faut aller regarder sur Internet ou les suisses. C'est étonnant. Et donc, oui, forcément, ça poursuit. Dernière question avant que de donner la parole à Patrice Luché. On arrive à garder un peu le contact avec certaines des personnes que vous avez croisées et une question que je poserai aussi à Nadej. On arrive, c'est utile, c'est possible. Qu'est-ce qu'il en est vous concernant, Violaine ? Oui, moi, je suis retournée à Besançon à d'autres occasions et en effet, j'ai revu des gens. Après, pas tous. Il y en a aussi, je n'ai plus de nouvelles, mais il y en a qui ont obtenu les papiers. Il y en a, enfin oui, ça avance, heureusement. On en perd beaucoup de personnes, Nadej ? Oui, on en perd. Moi, j'ai gardé contact, quelques-uns sont encore en contact avec moi via Messenger, des choses comme ça, mais les contacts que j'ai gardés, c'est surtout pour ceux qui sont passés en Angleterre, où j'avais un message, je suis passé, je pense à toi, etc. Et de temps en temps, ça ressurgit comme ça parce qu'il y a une problématique, une question administrative. voilà, mais après, on ne peut pas répondre à tout et j'avoue que c'est moi des fois qui ne réponds pas parce qu'on ne peut pas porter toute... C'est énorme, je vous assure, c'est énorme. Bien sûr. On parle toujours d'exil, migration avec un S, l'hospitalité en poésie avec Nadej, Prunière qui s'est exprimé à l'instant avec Violaine Schwarz, avec Patrice Luché avec qui on va s'entretenir dans quelques instants. On est toujours au Kafka, rue Bossuet, en plein centre de Nantes. On est sur Twitch également et vous pouvez d'ores et déjà poser vos questions sur ce réseau social et puis je proposerai aussi la parole au public ici présent. Patrice, rebonjour. Il y a aussi une réaction par rapport à ce que vous avez entendu sur ces approches qui convergent vers la même envie aussi de porter ces récits, d'en faire oeuvres littéraires et d'en faire quelque chose d'assez politique finalement. C'est ce que j'entends. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Et on parlera de votre travail après. Alors, moi le livre que j'ai fait, ce n'est pas une commande en fait. C'est-à-dire que, étant enseignant, moi comme dans plein d'établissements scolaires, moi j'enseigne en collège, comme dans le nombre d'établissements scolaires, petit à petit sont arrivés des élèves qui venaient d'Afghanistan, qui venaient, qui étaient passés par la Libye, etc. Et il n'y avait aucune infrastructure dans l'établissement prévue par l'institution, parce qu'évidemment, ce n'était pas forcément anticipé. Et ces élèves étaient là et ces élèves ont d'abord été placés dans des classes ordinaires, en sachant que ces élèves-là, quand ils venaient d'Afrique, ils avaient quand même un rapport au moins oral avec le français, mais par exemple, quand ils venaient d'Afghanistan, ils n'en avaient aucun. Ils ont quel âge ? Toujours moins de 16 ans. Oui. Voilà, c'est ce qu'ils disent. Il y a le débat sur le... C'est ce qu'ils disent, quel que soit l'âge qu'ils ont, de toute façon, mais peu importe. Et donc, très très vite, quand même, des espèces de structures pour des accueils d'allophones se sont mis en place dans les établissements. Maintenant, on se fréquente dans le nombre d'établissements. Les allophones, j'explique, c'est juste les personnes qui ne s'expriment pas en français. Qui ne s'expriment pas en français. Et donc, de toute façon, pour tout, ils ont besoin du français. Donc, voilà, c'est une des premières bases. Donc, moi, je me suis retrouvé tout simplement avec des jeunes gens qui sont arrivés dans ma classe. Et moi, je suis dans un établissement qui maintenant a changé, mais qui était, à ce moment-là, un établissement un peu considéré difficile. Difficile parce que les CSP présentes étaient plutôt modestes. Voilà, ce qu'on appelle CSP. Donc, c'est des classes... Catégories socio-professionnelles. Catégories socio-professionnelles. Donc, dans mon établissement, 70% défavorisés. Un établissement en REP ou quelque chose comme ça ? Non, non, même pas. Parce que la mairie ne le souhaite pas. Enfin, voilà, pour des questions politiques. Et toujours est-il que quand ces jeunes gens sont arrivés, qu'ils ne parlaient pas un mot de français pour la plupart, il y avait une énorme différence qui se plaçait. C'est qu'eux, ils avaient super envie, par contre. Mais une envie, mais monumentale d'apprendre. parce qu'il y avait un truc vital, en fait. Et très, très vite, moi, dès la première année, ce qui s'est passé, c'est que, en fait, ces élèves-là sont devenus des espèces de moteurs pour tout le reste des autres élèves et sont devenus des exemples. Parce que non seulement ils avaient envie d'apprendre le français, mais même dans toutes les activités. Ils voulaient en sport essayer d'aider les autres. Ils voulaient en tout, quoi. Et moi, je me souviens même, c'est rigolote comme anecdote, un jeune homme en troisième qui avait donc, soi-disant, moins de 16 ans. Et le premier jour, à la fin du cours qu'on venait de faire, donc les autres élèves de troisième sorte, il vient me voir, il me dit, alors il parlait assez bien lui, français, il me dit, vous inquiétez pas, pour les sorties, je vous aiderai. Ah ouais ? En gros, pour les sorties scolaires, parce que les autres, ils étaient petits pour lui. Enfin, il n'avait pas du tout leur âge, quoi. Donc voilà, il y avait aussi ça. Et en fait, moi, très vite, je me suis dit, parce que tous ces jeunes gens me faisaient leur récit, moi, je ne leur imposais rien, mais ils me le faisaient. Ils en parlaient les uns les autres. Alors, non seulement parce qu'ils ont souvent l'obligation de faire des récits, donc ils inventent plein de récits ou ils transforment, etc., donc ils s'entraînent. Et puis aussi, parce que souvent, ils ont envie de raconter ce qu'ils ont vécu, voilà, parce qu'ils en ont besoin et qu'ils savent que qu'on ne va pas le... ça va rester entre nous, quoi. Et donc, moi, le livre, clairement... Alors, le livre, je rappelle, c'est déclaré M.I.E. de Patrice Luchet aux éditions Voir. Voilà. Donc, moi, le livre ne reprend pas du tout leurs histoires. Tout est fiction, pour le coup, par rapport à ce qui m'est entre dit. Enfin, moi, déjà, pour eux, c'était hors de question que je raconte ce qu'ils m'avaient raconté. Mais simplement, par rapport à toutes les choses qu'ils m'ont raconté, moi, j'ai essayé d'inventer des choses crédibles et possibles avec des personnages, comme on peut trouver des personnages dans un roman, quoi. Donc, quelque part, de transposer cette chose-là vers une sorte de fiction et aussi de faire un livre qui dise qu'il y a de l'accueil qui est possible. Il y a des gens qui sont éducateurs qui accueillent. Il y a des gens qui sont dans plein de services publics et qui font tout ce qu'ils peuvent. Tout le monde ne fait pas ça. Mais il y en a beaucoup qui agissent, qui font des choses, etc., etc. Parce que la séquence du livre, c'est vraiment l'accueil. C'est la question de l'accueil. Vraiment, c'est l'accueil qui est au centre de tout, quoi. Et la possibilité d'accueil pour un pays, voilà, parce qu'en fait, ne pas accueillir d'un point de vue pratique, ça coûte plus cher. Ça coûte. Si des gens veulent nous parler de libéralisme, ça coûte plus cher. Donc, s'ils veulent aller sur ce terrain-là, allons-y, quoi. Je peux me permettre de parler chiffres ? Bien sûr. J'ai lu tout à l'heure Violette, j'ai balancé quelques chiffres. À côté de ça, moi, je suis un mini rouage dans un collectif sur Bordeaux qui s'appelle Bienvenue. C'est un collectif constitué d'opérateurs culturels et d'artistes et d'écrivains et de gens liés à la musique, etc., qui, depuis 4 ou 5 ans, se sont dit qu'on va essayer de faire ce qu'on sait faire, c'est-à-dire de monter des spectacles, de créer des événements culturels et sous la forme du bénévolat, etc. Et ensuite, tous les spectacles qu'on va monter, les gens qui viennent donneront ce qu'ils veulent pour assister au spectacle et tout sera versé intégralement à des associations type SOS Méditerranée, etc. Avec, nous, l'association, aucun frais de fonctionnement, personne n'est payé, personne n'est défrayé, quoi que ce soit. Vraiment, tout est reversé à 100%. Très vite, en fait, on a monté, évidemment, des choses, des choses, des choses. Il y a des choses qui ont rapporté un peu d'argent, qui est très bien, donc on a réussi à avoir des sous. Et puis, est arrivé ce machin qui s'appelle donc le Covid avec ce fameux premier confinement. Alors, nous, sur Bordeaux, comme j'imagine à Nantes, c'était pareil, comme dans plein d'endroits, ça a été pareil. Tous les gens qui étaient dans des lieux de vie, squat, etc., se retrouvaient évidemment très, très démunis parce que, comment faire pour manger ? Et, on s'est retrouvé avec une deuxième problématique, c'est que les associations caritatives les plus courantes, etc., qui comptent sur des bénévoles, leurs bénévoles étaient enfermés chez eux parce qu'ils n'avaient pas le droit de sortir. Et donc, tout d'un coup, s'est passé un truc dingue, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus personne pour aller faire des colis, livrer des repas, etc., etc., c'était très, très compliqué. Il y a eu un temps, après, l'État a autorisé les sorties pour ça, mais au départ, ça a été compliqué. Et de fait, nous, dans notre collectif, en fait, ce ne sont que des gens qui sont liés à l'action culturelle et tout ça. Donc, eux, ils étaient tous au chômage technique et ils s'embêtés chez eux, on va dire ça comme ça. Donc, tous ces gens-là se sont dit, on va aller sur le terrain, on va faire des distributions alimentaires. Et Éric Chevance, qui fait partie de ce collectif Bienvenue, là, à une des dernières réunions qu'on a faites, a essayé de chiffrer sur les 14 semaines de confinement le travail fourni par tous les bénévoles et donc du travail qui est économisé par l'État, d'une certaine façon. Ceci pour une association sur une ville, il faudra le multiplier. Alors, pour vous donner une idée, on a distribué, enfin, moi non, mais les gens du collectif, on va dire ça comme ça pour être plus clair, ont distribué 1000 repas par jour pendant 14 semaines. 14 fois 7 ? Voilà. Personne répond. Donc, ça fait quand même un nombre de repas assez conséquent, on est autour de 100 000 repas. Il a essayé de chiffrer ensuite, si on prenait le salaire minimum possible en France avec les cotisations, avec les charges, etc., combien ça représentait. Alors, je vais prendre mon petit cahier parce que j'ai noté parce que je trouve ça hallucinant. Allez-y, allez-y. Donc, ça représente le travail qui a été fourni par des bénévoles pour juste notre association. Il y en a plein d'autres qui interviennent. 4 850 heures. 4 850 heures, si on le met dans les cotisations sociales, le SMIC, etc., c'est 70 000 euros. Voilà. Mais à ceci, c'est ajouté aussi le fait que plein de gens nous ont fait des dons puisqu'ils savaient qu'on était en train d'intervenir. Et donc, il y a eu 39 700 euros de dons rajoutés aux 70 000 qui étaient pour de la nourriture, produits d'hygiène, première nécessité, etc. On nous a prêté des véhicules, à peu près 4 000 euros de véhicules, plus des achats qui ont été faits à hauteur de 40 000 euros par le collectif lui-même parce qu'on avait des fonds. Tout ceci, bout à bout, c'est en fait 150 000 euros sur 14 semaines que la société civile, au final, a fourni par son travail à la place de l'État pour une association sur une ville. Vous multipliez ça par le nombre d'associations et le nombre de villes en France. Et en creux, vous nous dites qu'il n'y a absolument pas la reconnaissance de ce qui est fait, c'est ça ? Ah non, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Il n'y a aucune demande de reconnaissance, c'est pas ça. Mais simplement, ça interroge sur que font les pouvoirs publics. Est-ce que l'argent qu'ils mettent à expulser les gens, il ne faudrait pas mieux le mettre directement à ça ? Juste à donner un repas ? Et donc, ça interroge sur ces questions-là. Et quel est le rôle de l'action publique et que peut faire d'une certaine façon l'action citoyenne ? Et on voit que l'action citoyenne, elle peut faire beaucoup au final. Et d'une certaine façon, elle fait bouger les politiques. Nous, à Bordeaux, tant l'Amérique que les institutions autour, voyant ce dynamisme-là, s'est mis à financer beaucoup plus. D'accord. Donc, il y a eu vraiment quelque chose qui s'est déroulé ? Et à se dire, bon, il faut qu'on fasse des choses. Et dernière anecdote, après, j'arrête. À tel point que, par exemple, la ville de Bec, qui est contre Bordeaux, il y a 15 jours, ils ont versé un chèque qui va être directement donné à SOS Méditerranée. Ce chèque-là correspondait à ce qu'on appelle un désherbage dans une bibliothèque de la ville. En fait, les bibliothèques, quand ils ont des livres dont ils ne veulent plus parce qu'ils veulent renouveler le fond, les vendent à des prix. Et donc là, ils faisaient une vente à 1 euro le livre. et n'importe qui pouvait aller acheter des livres. Ils ont vendu 4 500 livres et tout ceci a été reversé directement dans notre association qui va aller pour le bateau qui sauve des vies en mer en sachant qu'une journée de bateau, je crois que si je ne dis pas de bêtises, c'est autour de 14 000 euros quand même. Mais après, sauver des vies, est-ce que 14 000 euros ? Parlons de l'écriture. Parlons aussi de... Vous, vous dites toujours mineurs, isolés, étrangers, alors qu'on est passé à mineurs, non accompagnés. C'est assez politique d'ailleurs ce changement de pied dans l'acronyme. Je voulais comme titre mineurs, isolés, étrangers parce qu'on entend bien ils sont isolés, on entend bien ils sont étrangers. Et en fait, c'est une directive européenne qui a décidé plus ou moins de changer et de faire un titre M&A mineur non accompagné qui est complètement neutre en fait. Qui peut concerner tout le monde et on n'entend pas qu'on s'occupe quelque part de gens qui viennent de pays en guerre ou autre quoi. En fait, ça gomme les choses tout simplement. Comment vous définiriez le style de ce texte ? Il y a beaucoup d'oralité. Il y a une oralité du texte que je retrouve aussi dans Chénadej. Notamment, mais quels mots vous mettriez sur vos mots pour définir justement ce texte déclaré émis. Un texte, un poème ? Oui, c'est intitulé poésie sur le livre. Donc là, des sortes de courts récits avec une rythmique, quelque chose comme ça. Patrice, on a arrangé les choses avant. Vous avez accepté de lire un extrait de votre ouvrage. J'ai votre ouvrage dans les mains. Je ne sais pas si vous avez des repères un peu plus que moi. justement, vous avez nous proposé une lecture. Et Violaine, peut-être à la suite, si vous voulez bien, là où c'est un extrait. J'ai beaucoup de scrupules à demander à Nadège qui s'est collé à la lecture et qui est entournée actuellement, mais voilà, qui va s'effondrer. Donc, je ne vous fais pas forcément la contribution, mais si vous voulez, vous le ferez. Patrice, extrait de Émile. Alors, je m'excuse déjà par avance pour ceux qui étaient là hier à la lecture avec Rubin Steiner parce que je vais relire le même texte, mais comme il n'est pas là et qu'il n'y aura pas tout le son qu'il met extraordinaire, ça sera différent. Yassine était au guichet, Yassine était assis, Yassine avait fourni Yassine tous les papiers, Yassine les photographies, Yassine le numéro de dossier, Yassine la date du rendez-vous, Yassine Yassine l'acte de naissance, Yassine la preuve d'une adresse, Yassine un certificat de travail, Yassine et il apprenait Yassine que cela ne serait pas Yassine pour aujourd'hui, Yassine que le tampon t'en souhaitait, Yassine ne serait pas apposé Yassine sur ses documents, Yassine parce qu'il y avait encore un doute, Yassine sur les dangers, Yassine réel ou fictif, Yassine qu'il encourait dans son pays, Yassine sur les risques, Yassine réel ou fictif, Yassine d'un retour à la terre natale, Yassine il était donc au guichet, Yassine qu'en même moment, Yassine son téléphone Yassine qu'il ne décrocherait pas Yassine par politesse Yassine sonat Yassine étant au rendez-vous Yassine pour obtenir le tampon Yassine l'endroit de séjour Yassine espéré Yassine hypothétique Yassine le téléphone sonna Yassine et ça sonnait Yassine toujours à son rêve Yassine on lui laissait un message Yassine sur le répondeur Yassine de son téléphone Yassine pour lui apprendre Yassine que ses parents Yassine pendant qu'ici Yassine on lui répondait Yassine qu'on n'était pas sûr Yassine du danger qu'il encourait Yassine donc ses parents Yassine 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 avait été arrêté extrait de Déclarer et mieux par son auteur par Patrice Luchy merci beaucoup le coup de téléphone c'est le titre du texte que j'avais repéré d'ailleurs j'avais biffé ce passage également Violette Schwarz également allons humer le texte que vous avez que vous avez écrit papier papier donc paru chez P.O.L un extrait pour notre plus grand plaisir et on vous écoute Violaine je lis le début parce que je ne sais pas quoi choisir alors je prends le début récit de vie numéro 14 09 21 12 21 96 71 Besançon ça s'est trouvé comme ça par hasard pars en Europe débrouille-toi qui m'a dit mon ex-compagnon enfin le père de mes enfants je pensais qu'un jour je le reverrai mais non il m'a donné de l'argent et puis il est parti je me suis débrouillée comme j'ai pu Besançon c'est une belle ville j'ai eu de la chance mais la langue est difficile je ne parlais pas un mot de français je savais juste dire bonjour et maison je suis arrivée avec mes deux enfants le 11 décembre 2001 ils avaient 5 et 5 ans le chauffeur nous a laissé sur le bord de la route vous êtes en France qu'il nous a dit et puis il est parti c'était déjà gentil de nous déposer là si je ne me trompe pas maintenant que je connais c'était Verbeur sur la route de Lyon on n'était pas assez habillés pour descendre il faisait froid j'essayais de stopper les voitures pour savoir où j'étais en France oui mais où ? où ? on a tenu longtemps dans le vent d'hiver et puis une femme s'est arrêtée il n'y a pas de soucis on est quelque part qu'elle m'a dit elle comprenait l'anglais je vais vous emmener à Besançon il faut que vous demandiez l'asile en passant sur le pont je lui ai demandé le nom de la rivière c'est le doux qu'elle m'a dit et elle m'a montré un patron elle m'a montré un panneau où c'était écrit D-O-U-B-S mais c'est quoi toutes ces lettres ? on dit doux et on écrit tout ça ? elle nous a déposé vers le secours catholique rue d'Alsace là-bas ils nous ont donné des adoraks et ils ont téléphoné à la PADA la plateforme d'accueil des demandeurs d'asile pourquoi vous êtes là ? vous venez d'où ? on vient d'Arménie et vous êtes passés par où ? par la Géorgie et puis par la Turquie comment ? en camion caché derrière des cartons il y avait des sauts si jamais les enfants voulaient faire leurs besoins vous étiez combien dans le camion ? on était seul qui était le camionneur ? je connais pas son nom combien avez-vous vous payé pour le voyage ? c'est parti de ma mémoire mais j'avais assez pour quelle raison êtes-vous parti ? faut tout reprendre depuis le début sinon on comprend rien donc donc pas recommencer merci alors comme nous avons fait il y a deux jours la parole circule parmi vous n'hésitez pas à intervenir les lycéens de l'externat des enfants d'antais et pas les enfants de l'externat d'antais comme je disais tout à l'heure je salue d'ailleurs les enseignants et les personnes qui accompagnent ces lycéens c'est tout à fait simple il suffit juste de lever la main et vous pourrez prendre prendre la parole non il n'y a pas de questions qui se font jour si alors Virginie il faut que tu viennes Virginie Frappard elle est comédienne auteure metteur en scène elle connait Nadège d'ailleurs c'est une nantes si tu veux venir près de moi viens ici assieds toi à ma place l'hospitalité justement c'était par rapport à l'hospitalité ce mot qui est magnifique et qui est un aller-retour dans l'accueil justement comment on est capable d'accueillir l'autre et comment l'autre nous change et quand l'hospitalité en poésie ça donne quoi en fait c'est à dire que l'autre est arrivé dans votre poésie mais qu'est-ce que moi j'ai entendu un petit peu Nadège ta lecture ce franglais qui arrive enfin comment ça a bouleversé votre écriture poétique enfin comment vous en êtes sorti autre aussi vous dans votre écriture ou pas puisqu'on parle d'hospitalité c'est la petite question que j'avais pour vos trois écritures différentes est-ce que ça vous a amené autre part je ne sais pas vraiment comment répondre à cette question je dirais que c'est consubstantiel dans mon cas comme je n'écris que sur la vif sur cette réalité chaotique et obscène quels que soient les sujets que ce soit les femmes le site paysan peu importe toutes sortes de causes c'est dans la démarche elle-même c'est pas d'écouter une parole uniquement c'est d'écouter l'être et que ça se dépose je dirais une fois qu'on sort de la sidération comme on se le disait tout à l'heure de l'impasse et de l'impossibilité poétique ça arrive tout de suite je veux bien lire quelque chose c'est en fait des lycéens qui m'ont adressé un certain nombre de questions et je ne sais pas si ça va répondre à ta question Virginie en fait c'est un petit texte c'est un des élèves de première du lycée Nicolas Appert donc vous près de Nantes alors j'ai un peu triché parce que donc ils m'ont demandé de répondre à ces questions j'avais très peu de temps et j'ai glissé un extrait de texte qui est édité aujourd'hui aux éditions théâtrales dans le cadre d'un recueil collectif qui s'appelle Écrire le réel où on me demandait justement comment comment le poème était né comment à partir de cette réalité une hospitalité s'était inscrit dans l'écriture et voici un court extrait en tout cas de ce que l'on trouve dans ce texte faire poème ce n'est pas faire passer des messages ou imiter le réel faire poème c'est creuser ce réel et sa soi-disant vérité comme un paysan qui bêche la terre ou encore comme un terroriste qui pose une bombe c'est creuser dans le gouffre au fond des phrases dans le coup des révolutions qu'on égorge c'est chercher la fleur du soleil au pays des cadenas au milieu de la foule des refus et des exclusions c'est chercher l'or dans les chagrins qui ne sèchent pas c'est chercher par le poème l'étincelle à projeter à la face du néant au milieu des grammaires abyssales et dans le réel perdu du langage c'est trouver de la lumière dans cette foutue nuit qui ne tombe pas sur le grand capital c'est questionner la puissance du mot tout autant que son impossibilité poétique c'est questionner le théâtre comme la possibilité d'un exercice de radicalité d'un renouveau d'une fécondité violente c'est faire une performance contre la mort c'est ouvrir les portes du coeur des gens et du monde faire poème c'est être nos bordeurs je ne sais pas si je réponds à ta question Virginie mais je dirais que déjà écrire je crois qu'on est des hypersensibles on est des empates on est extrêmement touché par l'autre et que c'est pas qu'on veut faire hospitalité on ne se pose pas la question de faire hospitalité mais c'est vrai qu'on va aller entendre un récit l'accueillir complètement puisque ce qu'on cherche justement c'est en délivrer toute sa puissance toute sa beauté en soulevant la robe écarlate de cette réalité violente et comme cette plasticienne magnifique Louise Bourgeois vous voyez elle fait des espèces de cages extrêmement brutes et quand on regarde bien au fond en fait il y a un tout petit diamant et c'est prendre en compte toujours avoir toujours dans le viseur si vous voulez cette étincelle unique dont nous sommes tous porteurs cette flamme et si on a le souci je crois dès le départ sinon on fait du factuel c'est voilà je dirais que ça fait partie de la démarche elle-même je dirais des individus autrices auteurs que nous sommes on a déjà on a le souci de l'autre vous comprenez on veut on veut rendre compte de cette foutue réalité qu'on subit sans comprendre et on veut donner à voir ces personnes autrement que ce que les médias racontent etc c'est une question peut-être de la notion de souci partagez ça Violaine Patrice par rapport à ce que oui oui c'est sûr que écouter déjà se mettre vraiment en réelle position d'écouter et ne pas plaquer ce qu'on croit savoir ou ce qu'on met vraiment écouter laisser la place à l'autre c'est un vrai travail enfin je veux dire c'est difficile à faire vraiment c'est-à-dire que moi quand j'ai retranscrit quand j'ai écouté les témoignages et quand je les ai retranscrits en fait c'est assez difficile à faire on m'avait dit mais tu pourrais le faire faire par d'autres non non c'est moi qui le fais et c'est un travail très 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 laborieux et tout ce qui est tout ce qu'on pourrait mettre de côté oui ça se redit ou bien ben non c'est ça qui est intéressant pourquoi ça se redit et pourquoi ça tourne en rond ou bien des maladresses ou bien des fautes de langage ça m'intéressait en fait donc après pour ce texte là c'est vrai que c'est une langue assez simple parce que bon voilà mais je voulais que ce soit une belle langue aussi donc c'est pour ça que j'ai plutôt écrit en vers libre mais c'était aussi pour garder l'espèce de souffle de la parole donc des fois il y a des phrases qui s'enchaînent qui s'enchaînent et puis après comment rendre les temps de silence comment rendre en écriture quoi enfin je me suis posé toutes ces questions mais c'est vrai que pour ce livre là c'est vrai que c'est je sais pas si c'est de l'hospitalité mais disons que écouter réellement se mettre en état d'écoute c'est accueillir c'est accueillir ben c'est c'est la base en fait on est d'accord avec ça Patrice c'est évidemment j'ai pas grand chose à rajouter enfin oui oui cette première phase d'écoute elle est déjà un accueil absolu quoi enfin je veux dire sans qu'on force la parole de l'autre justement mais si la personne veut nous confier des choses c'est déjà absolument énorme après moi peut-être enfin je sais pas si ça a changé des choses dans mon écriture par rapport à la question ou pas mais ça a changé des questionnements sûrement ou un regard que j'avais pas du tout je suis passé du comment dire de de l'époque où on entendait à la télé le nombre de morts dans la Méditerranée donc un nombre enfin tiens il y a eu 50 morts 128 morts etc etc à à tout le travail par exemple de Marie Cossnay qui quand il y a quelques mois là il y a eu quelqu'un un jeune homme qui est mort dans la Bidasoa entre l'Espagne et la France a essayé de faire tout un travail de terrain pour retrouver le nom de cette personne là et d'aller interroger tous les gens qui avaient pu le faire passer les policiers les douaniers enfin tous les espaces par lesquels il était allé pour pouvoir essayer de lui redonner un nom et donc de lui redonner une dignité d'une certaine façon ça c'est un drame dans le drame cette anonymisation finalement de ces morts là c'est vous qui en parlez Violette d'ailleurs dans le texte donc moi ça a changé ça par exemple avant j'y aurais jamais pensé à ça jamais c'était et du coup ça déshumanisait complètement dire 128 morts ça déshumanise tout voilà sauf que si tout d'un coup et j'en suis incapable de vous citer les 128 morts qu'il y a eu par exemple à je sais pas quel endroit ça leur redonne une vie quoi alors je vais me permettre de reprendre mon petit cahier c'est l'enseigneur oui c'est l'enseigneur c'est l'enseigneur mais c'est bien quelque part dans mon petit cahier j'arrive je me dépêche voilà je patrie souvent son cahier avec plein de notes je le dis parce qu'on est un peu en mode radio mais par exemple le jeune homme dont je parle il s'appelle Yaya Karamoko il a un nom quoi et déjà tout à l'heure quand j'ai commencé j'ai dit un jeune homme qui est mort je l'ai pas nommé et là tout d'un coup il existe merci Patrice on est toujours au Kafka au coeur de Nantes dans le cadre du festival midi, minuit, poésie millésime 2021 pour une table ronde dédiée à la question de l'exil d'immigration de l'hospitalité en poésie avec Patrice Luché avec Violaine Schwarz et avec Nadej Pugnard et avec le public ici présent à qui je propose encore de prendre la parole il n'y a pas de mauvaise question très très franchement n'hésitez pas pour une curiosité alors je vais vous mettre la contribution moi j'offre ma place le temps de la question ah pardon vous avez une béquille donc je ne sais pas si je peux aller jusqu'à vous avec le fil peut-être c'est ici PopMedia à tout prévu et le micro vient à vous merci merci de votre présentation vous avez été présenté comme autrice et comme auteur et vous faites matière de récits d'autres personnes est-ce que la question du co-autorat a émergé à un moment donné de donner un même statut à ces personnes là merci pour cette très bonne question alors qui veut répondre Patrice et je pense que chacun pourrait répondre à cette très très bonne question effectivement alors moi c'est une vraie question que je me suis posée et le choix de la fiction était une solution pour moi pour essayer de m'en sortir face à ça puisque je ne pouvais pas me permettre de citer sans leurs accords les récits de ces jeunes gens et les citer eux donc inventer du coup à partir de leur histoire et vraiment inventer vraiment vraiment l'histoire du coup de téléphone elle n'existe pas cette histoire je veux dire et je ne connais aucun des jeunes hommes qui s'appellent Yacine donc tout est inventé mais ça peut ressembler à des choses que j'ai entendues donc ça c'était une première solution et deuxième solution qui dit auteur dit droit d'auteur et moi j'ai fait le choix sur ce livre là que tous les droits d'auteur soient reversés complètement voilà et sont reversés à Bienvenue et donc à SOS Méditerranée donc ça c'était ma solution légère mais voilà Oui Violaine c'est une belle idée ce co-autorat mais est-ce qu'il est possible de le mettre en oeuvre Patrice nous a donné des éléments de réponse Violaine C'est vrai que comment dire la question de l'auteur se pose après un témoignage d'une heure et demie ne ressemble pas au texte que j'ai écrit même si c'est les mêmes histoires la même histoire et les mêmes mots c'est pas du tout comment dire si on écoutait le témoignage on reconnaîtrait mais ça ne se ce n'est pas droit debout comme un texte comme ça c'est pas pareil c'est très fuyant comme une parole et ça part dans tous les sens voilà après moi à chaque fois j'ai fait lire aux gens j'ai anonymé aussi d'ailleurs quelle réaction d'ailleurs des personnes que vous avez croisées qui a donné naissance à ce texte dont vous êtes l'auteur c'est la réponse que vous donnez quelle était la réaction des personnes concernées dont il est question dans votre ouvrage ils m'ont donné leur accord ils étaient surpris j'ai aussi un afghan parce que je sais rencontrer des gens à Paris et j'ai un afghan par exemple qui lui a refusé il a refusé alors après c'était un peu dur pour moi parce que c'est beaucoup de travail et il a refusé parce que je pense que c'était trop violent peut-être pour lui ou trop peut-être qu'il avait encore assez peur ses papiers n'étaient pas finis il parlait d'un avocat enfin bon bref il n'est pas dans le livre du coup évidemment il avait peur d'être exposé en quelque part il n'avait pas envie que ça se sache je ne sais pas pourtant évidemment je lui avais dit enfin je lui avais dit mais après une fois qu'il l'a vue c'est un petit peu comme un miroir peut-être c'est peut-être un peu difficile après j'ai aussi fait un spectacle donc c'est vrai que par exemple le premier récit qui est une une arménienne enfin une femme d'origine azérie c'est un récit assez étonnant elle a vu l'histoire sur scène donc là c'est encore autre chose c'était incarné par des acteurs et son histoire c'était fort mais ça l'a bouleversé mais elle est venue elle est revenue elle nous a appris une chanson enfin voilà et après comme toi moi j'ai aussi reversé aux associations avec qui j'avais rencontré les gens j'ai partagé les droits d'auteur après le livre il est aussi dans le montage pour moi de la parole et aussi dans le livre lui-même parce que mathématiques ça vient après tel récit et c'est pas pour rien tous les interstices c'est quand même ben enfin c'est tout un livre qui est construit c'est pas juste des récits les nains à la suite de l'autre voilà donc la place d'auteur elle est peut-être là dans les interstices dans qu'est-ce qu'on met avant qu'est-ce qu'on met après et pourquoi telle phrase après telle phrase et telle phrase c'est toute une construction quand même malgré tout c'est assez évident mais c'est quand même une question que je me suis posée bien sûr oui Patrice vous voulez un élément je passerai la parole sur cette question à Nadège ensuite pardon mais juste sur le livre de Violaine d'autant que enfin moi je sais pas quand je l'ai lu j'ai pensé à Resnikov ou à des auteurs qui font des cut-ups etc il y a quand même quelque chose comme ça il y a des moments où c'est très visuel enfin il y a des sortes de poèmes visuels qui apparaissent enfin il y a tout un travail qui montre bien que le travail de montage est un travail d'écriture quoi enfin voilà c'est oui mais je Nadège sur cette question du co-autorat pourquoi pas je me suis absolument pas posé la question tout simplement dans le cadre du théâtre documentaire on est vrai il est vrai que j'ai vu plein de pièces sur les migrants mais extrêmement documentées avec des témoignages hyper réalistes de personnes réelles là oui la question se pose et d'ailleurs les metteurs en scène vont même jouer les migrants interrogés et raconter leur propre histoire il y a des choses comme ça donc là je crois que la question se pose vraiment là dans nous trois je crois que moi c'est complètement fictionné si vous voulez c'est tout ce que j'ai entendu qui m'est resté que j'ai broyé dans ma tête et c'est un putain de boulot d'écrire voilà donc je pense que dans le cas du théâtre documentaire en effet ça se pose bien sûr il y a quelque chose de l'ordre de la documentation parce que bien évidemment il y a des éléments qui sont complètement du réel mais on est quand même on est quand même à un autre endroit voilà si j'écrivais sur les cailloux comme c'est le cas de Pierre Meunier avec qui j'ai travaillé j'ai pas demandé au Pierre d'être co-auteur c'est vrai c'est vrai effectivement il nous reste dix minutes d'échange possible avec les auteurs profitez-en j'allais dire sur vos questions dans mon dos voilà et la question qui veut la poser c'est vous monsieur et bien venez vous asseoir ici et posez votre question je vous en prie je prends le micro là ok merci alors je vais avoir un peu de mal je crois à formuler ma question elle s'adresse à vous trois vous avez raconté que vous avez mené plusieurs actions concrètes au présent dans la rencontre de ces gens autour desquels vous écrivez qu'elles soient des actions matérielles des actions logistiques administratives humaines et moi ce qui me pose question c'est ce geste que vous avez fait d'écrire les histoires de ces gens là vous avez commencé un peu à en parler de ce besoin d'écrire le réel et de et de faire valoir aussi les histoires de gens dont on parle pas mais ce qui me pose du coup question c'est ce geste d'écriture qui est pas du tout un geste anodin et qui demande je pense du courage et et beaucoup de travail ouais c'est pour qui est-ce que c'est pour ces gens là dont on parle pour qu'on représente leur histoire ou est-ce que c'est pour les gens qui peut-être ne les connaissent pas et au-delà de ça du coup qu'est-ce que le geste d'écrire peut apporter à ces gens là selon vous et et qu'est-ce que ça peut apporter à leur cause et comment est-ce que la culture de façon générale peut s'impliquer aussi dans la dans la question de de la situation de ces gens en fait tu poses plusieurs questions ça marche pas en fait tu poses de nombreuses questions et elles sont vraiment pertinentes tes questions c'est toujours le on a un immense espoir quand on écrit enfin dans mon cas et en plus je fais du théâtre on croit moi j'ai toujours cru que peut-être l'art la poésie la littérature pouvait faire changer l'ordre du monde pouvait en tout cas éclairer secouer toucher faire vibrer élargir un champ de conscience et on le fait quand même c'est ce type d'écriture avec ce vœu là en se disant si telle personne entend ça de la société civile est-ce qu'elle va un peu ouvrir les yeux et voir que ce que les médias racontent c'est des conneries moi il m'arrivait de donner à entendre ce texte dans des lieux où il y avait vraiment des gens un peu fascistes quoi ils étaient en école de cuisine j'ai fait voilà ils étaient en terminale cuisine ils voulaient tous extrême droite comme leurs parents et on a parlé cuisine du coup cuisine parce que bien évidemment si on veut être un bon cuisinier on a intérêt de s'ouvrir au monde d'aller regarder ce qui se passe dans les pays voisins etc donc on peut les avoir par ce type d'argument mais je pense que le vrai problème aujourd'hui c'est un problème de capitalisme c'est à dire que le théâtre la poésie les cercles littéraires alors on le voit bien on est quand même que des gens on est assez d'accord avec ces questions là on est dans un entre soi permanent et la vérité c'est qu'il faudrait pouvoir faire entendre ce type de texte à des gens qui sont justement complètement anti-migrants etc alors moi du coup j'ai mis en place d'autres choses j'ai mis en place par exemple une installation de milliers de chaussures avec des milliers de messages de réfugiés devant des préfectures de villes etc je me suis fait embarquer bien évidemment vous imaginez bien par la police accusé par le préfet de Sergi d'incitation à l'insurrection etc j'ai continué mes recherches là dessus parce qu'on n'en sort pas indemne c'est pas que notre écriture elle change notre écriture elle change depuis quand j'avais 15 ans j'écrivais fuck the system fuck the not dead 40 ans après j'écris d'autres choses donc l'écriture elle évolue avec nous mais oui il y en a encore un peu moi le désir que j'ai je suis quand même une activiste et donc après j'ai essayé de trouver et je me suis aperçu que ces milliers de chaussures posées dans la rue avaient plus d'agir politique que le texte lui-même qu'est-ce qui se passe quand je fais cette installation à Montluçon tous les fachos de Montluçon désinguent toutes les pompes mais ça devient les gens se battent c'est des bagarres ça devient le pugilat le truc du coup le monde le journal Le Monde descend à Montluçon dénonce le truc et le lendemain les habitants de Montluçon qui avaient lu l'article venaient replacer les souliers enlever les étiquettes qui étaient collées dessus la France aux français etc j'ai mis en place par exemple aussi ce qu'on appelle des speed telling où là la question en effet de la co-écriture se poserait où je bossais avec des réfugiés comme ça venant de partout parce que pour moi c'est pas que la question des Soudanais des Érythréens c'est aussi les Portugais les Italiens les Arabes tout ce qu'on veut et le speed telling c'est comme le speed dating vous savez on a 7 minutes pour tomber amoureux de quelqu'un sauf que là donc on se mettait dans la rue dans la rue donc à des petites tables et les gens pouvaient venir écouter le récit en tout cas d'une personne donc il y avait des récits tu vois de différentes valeurs mais parce que je cherche toujours à aller déclencher quelque chose à ouvrir quelque chose et là aussi les réactions en espace public les réactions sont extrêmement violentes on avait des personnes qui passaient j'avais un jeune homme à côté de moi qui avait 16 ans qui avait tout perdu qui venait du Sud-Soudan et qui attendait que quelqu'un s'assoie et un monsieur passe toi le sale noir tu dégages d'ici je veux pas te voir vous vous rendez compte comme c'est choquant voilà et j'ai écrit comme toi aussi sur les mineurs étrangers d'une pièce qui m'a été commandée par la Slovénie pays justement où il n'y a plus de possibilité pour les migrants de en tout cas de demander asile ou je ne sais quoi et j'ai accepté cette commande j'avais pas le temps ça me faisait chier mais je l'ai fait justement parce que c'est interdit là-bas donc si tu veux on désire par le théâtre par le poème bien sûr aller toucher le coeur des gens ouvrir les consciences secouer quelque chose mais on s'aperçoit que comment c'est foutu maintenant avec le système pyramidal dans lequel on est que hélas on n'est qu'entre bien pensants on est tous d'accord donc du coup moi j'ai mis en place voilà des espèces d'actions comme ça pour rentrer dans l'art et pour provoquer en tout cas une polémique véritable un pugilat en tout cas dans l'espace public on prolonge la question pour qui écrivez-vous finalement c'est quoi le sens de tout ça est-ce que c'est 20 ou pas 20 peut-être j'en sais rien mais je rejoins un adège c'est à dire qu'on a quand même sûrement la grande naïveté quand on écrit enfin je veux dire de penser que ça va changer un petit peu les choses peut-être un tout petit peu et donc peut-être changer un brin les politiques publiques peut-être changer les consciences en Europe etc etc donc il y a ces choses-là même quand un candidat non encore déclaré va faire 16% et dans l'inhospitalité totale on on verra je sais pas je sais pas comment dire peut-être du coup d'autres candidats qui vont se positionner autrement par rapport à tout cela moi je suis plein je suis vraiment plein d'espoir je sais pas comment dire ça enfin le week-end dernier j'étais tu parles de tu vois on est tous pareils on est etc le week-end dernier il s'avère que j'étais un repas entre amis avec un des patrons de Frontex voilà ah ouais voilà voilà non quand je parle bien un repas il faut rappeler ce qu'est Frontex qui est l'opérateur qui renvoie un peu les exilés donc vous êtes autour grillage voilà plein de lames de rasoir donc vous imaginez vous êtes six autour de la table un repas sympa chaleureux et vous discutez quoi évidemment on est d'accord sur rien a priori on est d'accord sur rien et pourtant 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 on se tape pas dessus on arrive on arrive à dialoguer et et pourtant ce monsieur là me dit oui mais à quoi ça sert tes livres en sachant que lui il met tout en oeuvre pour que que ce qu'il racontait ne se passe pas dans les livres pour que enfin tout ce que moi je propose d'accueil d'hospitalité ne puisse pas ne puisse pas être réalisé voilà et du coup moi ça l'oblige je l'oblige à essayer de m'expliquer mais pourquoi lui il met en oeuvre des moyens financiers énormes etc et du coup à se justifier tout d'un coup c'est lui qui se justifie pas moi donc c'est des petites choses je me dis mais mais on est sortis du repas on s'était pas engueulé on s'était pas disputé et à la fois lui il s'était retrouvé des questions que dans les réunions où il va personne ne lui pose Violaine sur cet aspect là vraiment pour qui on écrit et quel sens ça a tout ça avec le micro ce débat je sais pas et vous avez 30 secondes oh là là je sais pas bah en effet pour donner faire entendre une voix des voix d'autres voix enfin dans mon cas c'est pas des migrants c'est une personne plus une personne chaque personne est différente chaque personne a un langage différent chaque personne a une histoire différente et j'essaie de rendre ça après est-ce que ça si quelques personnes entendent cette histoire et puis cette histoire et l'absurdité de de telle autre histoire bah c'est déjà pas mal peut-être non mais je sais pas on pourrait poser la même question à un cinéaste bien sûr oui je vais prendre la dernière intervention la dernière question s'il y en a est-ce qu'il y en a ici merci pour la question merci beaucoup voilà est-ce qu'il y a une ultime intervention une ultime question et après on va on va clore cette table ronde non tout le monde était voilà attentif à ce qui a été dit moi je vais peut-être terminer par un petit tour de table ronde sur vos projets respectifs Patrice Patrice je sais que vous êtes parmon et parvaux un peu à la star de Nadège la lecture à voix haute portait ses paroles et ça en lien avec la très bonne question qui a été posée juste avant d'aller d'aller porter les mots par l'oralité justement vers un public avec cette cette ambition louable je trouve de contribuer peut-être à un changement du monde et peut-être à renouer avec l'humanité pour s'éloigner des statistiques cruelles voilà c'est quoi les projets la feuille de route de Patrice Luchet pour les semaines et les mois qui viennent les projets de bouquins il y a autre chose feuille de route c'est beaucoup je fais beaucoup d'ateliers avec des scolaires parce que je trouve ça très 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 important les rencontres scolaires j'y tiens beaucoup 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 et je pense que ça ça ouvre des perspectives ça ouvre des questionnements tant pour les jeunes gens qui sont là que pour l'écrivain qui reçoivent donc ça c'est une première chose et après je suis sur un projet d'une espèce de série de 12 petites nouvelles en fait où on va suivre 30 personnages donc c'est un texte choral chaque petit texte fait 30 pages et on va suivre un groupe d'adolescents une fois de plus et après d'un point de vue pour le collectif bienvenue on est en train de préparer la programmation du mois d'avril de l'année prochaine et en gros ce qu'on appelle la programmation c'est 80 à 100 spectacles sur 3 jours enfin pas sur 3 jours pardon sur 23 jours excusez-moi en gros sur 3 semaines un peu plus de 3 semaines où il y a 3 spectacles par jour avec des débats des concerts etc autour des questions migratoires et autour de l'accueil Violaine même question des perspectives la route elle va être faite de quoi d'un nouvel ouvrage de théâtre ou de chanson puisque ça fait partie de votre registre non moi quoi on va proposer je vais participer lundi prochain je rencontre un savant dont j'ignore tout et la contrainte c'est quelque chose qui s'appelle binôme je dois je rencontre cette personne 50 minutes c'est filmé et j'ai un mois et demi pour écrire une partition pour au moins 3 voix sur cette personne ce sujet je ne sais pas ce que c'est donc ça c'est une première chose tout à fait intrigante qui va m'arriver je ne sais pas je ne sais pas ce que ça va être voilà peut-être je ne sais pas l'électricité le cerveau la lune les étoiles donc voilà j'ai un mois et demi qui m'attend et après je vais tourner la pièce que j'ai jouée à Avignon que j'ai créée à Avignon qui n'est pas une chaise pour deux mais qui est de l'une à l'autre voilà je dois écrire un texte pour une chorégraphe enfin j'ai des choses comme ça voilà très bien voilà et Nadège pour terminer voilà ce tour de table finale de cette oui moi je suis en tournée actuellement donc sur Fado dans les veines pour l'instant il n'y a pas de date prévue à Nantes mais c'est pas très loin de Paris je crois que vous êtes à deux heures on est de la banlieue parisienne un peu ouais c'est ça c'est un peu ça les bretons voilà je viens de terminer un spectacle qui s'appelle Feu ceci n'est pas une pipe ni une introduction à la lecture de Karl Marx sur Action Direct c'est mon côté terroriste voilà et j'entre en écriture en 2022 sur 3-4 nouveaux projets en même temps voilà merci moi je vous demanderais d'applaudir très chaleureusement nos invités Nadès Prignard Violette Schwarz Patrice Luchet merci infiniment merci infiniment plein de bonnes choses Violaine pour demain 20h30 avec Aude Rabillon pour ce marathon poétique au lieu unique un petit coucou à la librairie Durance également qui vous propose des ouvrages ici et puis ce soir vendredi 15 octobre à 21h à l'école des beaux-arts de Nantes la poésie ou la bataille du langage on en a parlé un peu de ce langage et de la bataille qu'elle mène et bien parler et écrire autrement la poésie face aux neuf langues avec Nathalie Catane Rimbattal et Frédéric Danos des lectures suivies d'un entretien conduit par quelqu'un qui connaît bien les lettres c'est Guénaël Boutouillet je remercie à la technique à la réalisation Manon Ribat merci pour l'accueil à Émile et puis bon vent à tous les lycéens les lycéennes ici présents merci pour vos questions et à bientôt au revoir pop pop média ouvrons nos oreilles je vais vous balisser je vais vous balisser je suis désolé C'est parti.